Amis de la masse et en particulier de la masse des triceps, on va continuer notre série sur les machines cultes et rares. Alors je ne sais pas si elle est culte dans son fonctionnement, sûrement, mais par contre là on va parler de machines très très rares. Puisque, alors j'ai les catalogues, j'en parle parce que j'ai vu deux vidéos et pareil, le mec qui a tourné la vidéo dit que c'est la seule vidéo et je veux bien le croire parce que je n'en avais jamais vu non plus. La machine est tellement rare, alors il y en a peut-être sur le net, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc ça fait dans la machine rare et comme personne ne sait l'utiliser ou personne n'a fait de vidéo, j'en parle parce que je vois passer deux vidéos justement sur ce même type de machine qui a un peu disparu. Donc là tu vois j'ai le catalogue Flex Leverage. Donc on a déjà parlé des deux grandes machines cultes en leverage chez Flex. Là c'est le décliné, bien que sur les photos on ne se rende pas compte. Et là c'est l'incliné et c'est celui que j'ai. Mais aujourd'hui on va parler de la triceps. Donc celle-là je la connaissais et elle me faisait quand même envie. Parce que je me dis, ça a l'air sympa, mais visiblement, commercialement, vu que ça a complètement disparu. Alors il y a eu un petit développement puisqu'il y en a eu au moins deux. Enfin deux marques qui ont fait un peu la même machine. Mais commercialement c'est vrai qu'une machine à triceps qui prend autant de place, je pense qu'effectivement c'est pas très très rentable. Mais ça mérite d'être quand même développé et observé. Donc tu la vois là. En fait tu fais un peu comme si t'étais au câble. Avec deux grosses différences par rapport au câble. En fait c'est de l'extension. Mais un extension que tu peux faire en hybride avec un espèce de dip, c'est décliné. J'espère que tu vois. Enfin après on regardera les vidéos pour mieux comprendre. Mais j'espère que tu vois. Ça se trouve c'est un exercice que tu fais déjà. Le problème c'est qu'au câble il y a deux grosses limites. La première c'est que comme tu es dans une position de force. Alors pas aux extensions mais dans la version hybride. Tu arrives facilement en bas de la pile et tu ne peux plus faire grand chose. Ou si c'est vraiment trop lourd tu t'envole. Et alors tu peux te mettre sous un poids. Enfin le pied sous un halter par exemple. Pour ne pas t'envoler. Mais bon c'est un peu. Et le deuxième c'est que quand il y a le câble. Et bien le câble il te rentre dans la tronche. Et ce qui est dangereux c'est que les câbles ne sont pas toujours neufs dans les salles. Et s'il est un peu dénudé et qu'il y a un petit fil de fer qui te... J'ai toujours eu peur de m'écorcher la tronche. Parce que le câble te passe vraiment dans la tronche quoi. Et voir te crever un oeil si vraiment le petit câble il sort. Donc potentiellement dangereux. Donc l'idée de faire deux machines qui n'étaient pas idiotes. Mais alors cette machine elle prend beaucoup de place. Tu verras par contre. Il y a une deuxième qui montre une Body Masters. Alors je te montre. J'ai le catalogue Body Masters. Évidemment on n'est pas chez le Youtubeur. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent te sortir le catalogue Le Venge Flex. Et le catalogue Body Masters. Et bien elle n'est même pas la deuxième que je vais te montrer. Elle n'est même pas dans le catalogue. Donc je ne vais pas te dire que je la connaissais. La première oui. Mais la deuxième je ne l'avais jamais vue. Elle est beaucoup plus petite. Ce qui est un avantage. Par contre elle a l'air moins bien. Parce que tu vois celle-là. Enfin j'espère que tu le vois. Elle est un peu biseautée. Pour tenir compte du fait que. Tes mains ne sont pas. Enfin la rotation de tes poignées ne sont pas forcément. De 280 degrés. Ou voire plus. Donc elle tient compte. de cette limitation. Pour ne pas que tu te niques ni les poignées. Ni les coudes. Alors que la deuxième ne le fait pas. Par contre tu verras la deuxième. Il y a de quoi te tenir sous les pieds. Ce qu'il n'y a pas là. Donc on va voir dans les faits. Ce que ces machines donnent. On va voir la première. Donc machine à plat qui charge. Il charge d'un côté. Il va de l'autre. Tu vas voir le mouvement. Donc ça ressemble soit à des extensions strictes. Soit un hybride. En général. Pour mettre lourd. On fait plutôt hybride. Donc tu remarques. Déjà que. La machine. Ils n'ont pas été sympa. Avec le. La butée là. Parce qu'ils auraient largement pu. La mettre plus haut. Tu vois bien. Qu'il est obligé. La chercher très très bas. Ce qui est un peu. Contre productif. Alors quand c'est léger ça va. Mais quand c'est lourd. C'est pas très. C'est pas très généreux. Donc tu vois. Il commence à faire. Là c'est vraiment des extensions. La seule différence. Alors le mouvement. Tu remarqueras que le mouvement. Il est. Il est rotatif. Donc circulaire. Ce qui est une différence. Par rapport à du câble. Et de plus en plus. Il va s'orienter. Vers un hybride. Comme s'il était un peu. Soit au décliné. Soit au dips. Tout en étant encore. Dans les. Bon là c'était un échauffement. Il y a deux vidéos. C'est un hybride. Comme s'il était. Ce qui donne de la force. Comme s'il était au dips. Ce câble. Au dips décliné. Ce qui donne de la force. Et ce qui peut te permettre. De commencer strict. Et puis de finir. Moins strict. Alors la deuxième machine. Qui est exactement. Du même principe. Sauf que. Alors toujours circulaire. Sauf qu'elle prend nettement. Moins de place. Tu remarques qu'elle est plus modeste. Et à côté de la. Tu sais que t'es pas. Dans une salle au Koweït. Tu vois. Il y a les deux. Côte à côte. Alors. Madhouse Gym. Tu taperas. Madhouse Gym. C'est écrit là. Il n'est pas chez lui. En fait. Il est au. Madhouse Gym. C'est pour ça qu'il teste. Pas mal de machines. Et c'est pour ça que. Je dis. Les salles au Koweït. C'est de la merde. Parce qu'ils ont un budget illimité. Et puis. Une place illimitée. Parce qu'évidemment. Si t'as un budget illimité. Mais pas de place. Est-ce que c'est rentable. D'avoir. La grosse. Flex. Ça se discute. Mais si t'as. Et la place illimitée. Et un budget illimité. Que t'es pas. Le genre de machine. Dans ta salle. C'est que. C'est de la merde. Ta salle quoi. Alors évidemment. Tu vas dire. T'es jaloux. Bah. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Être riche. Comme un Koweïtien. C'est sûr. Mais. Bon. Je fais avec ce que j'ai. Mais. C'est pour ça que je dis. Que l'orsale. Bourrée de fric. Ça pisse pas loin quoi. Parce que. Alors. Je dis pas la deuxième. Je te dis. La deuxième machine. Je la connaissais absolument pas. Et d'ailleurs. Il en parle aussi. Mais ça reprend le même principe. Sauf que. Tu vois là. Il est. Il est. Bloqué sous les pieds. Et puis. Le poids. Tu vois. Il passe de pas grand chose. A un peu plus. Mais pas beaucoup plus. Donc. Tu vois là. Il est. Il est. Moins en extension. Plus en espèce de. Hybride dips. Décliné. Tout en faisant les triceps. Ce qui permet de mettre beaucoup plus lourd. Du coup. C'est l'avantage. De ces machines. Donc. Tu vois. Tu auras découvert deux machines. Profitons-en pour dire du mal. Parce que. Il y en a qui sont contre les débrayages sur les machines. Moi. Je suis à fond pour. Si tu veux pas l'utiliser. Tu l'utilises pas. Mais c'est pas forcément dangereux. Il suffit de faire bien les choses. Tu remarques sur les trous. Tu regarderas comment son débrayage. Alors. Tu vois. La machine. Elle est bloquée. Sur. Cette butée là. Et tu verras comment le débrayage. Il marche. Donc. Tu vois. Il s'accroche. Il met les pieds sur le débrayage. Et là. Le débrayage. Il est enclenché. Tant que tu as les pieds. Tant que tu as les pieds. Sur le. Sur le truc. Mais enfin. Pour louper un débrayage. Il faut vraiment être con. Alors. Je dis pas que dans les salles de gym. Il n'y a pas des cons. Mais. Si tu as peur. Tu ne l'utilises pas. C'est doux. Enfin là. Tu ne peux pas. Dans cette configuration. Mais. Le débrayage. Tu l'utilises. Si tu es confiant. Le débrayage. Si tu n'es pas confiant. Tu ne l'utilises pas. Mais. Ça me semble. La moindre des choses. Sur une machine. D'avoir un débrayage. Et tu verras. Comment il rembraye. Tant qu'il a les pieds. Sur le truc. C'est débrayé. En fait. Donc là. Tu remarques. C'est un. C'est une machine à dorsaux. Par contre. Ce que je lui reproche. C'est que. Et tu vois. Là. Il a lâché les pieds. Et le débrayage. Se remet. Donc. Aucune chance. De le louper. Quand c'est bien fait. Donc. Tu vois. Ce que. Ce que je. Reproche à cette machine. C'est que la barre. Elle soit droite. Et donc. C'est. Un nique. Avant-bras. Épaules. Tout ce que tu veux. Garanti. Et pendant qu'on y est. Soyons méchants. Là. C'est une Rogers. Épaules. Toujours. Au Madhouse. D'ancienne génération. Et donc. Là. Tu vois. L'américain. Il met super lourd. Il met super lourd. C'est. Alors. Tu remarques. Le deuxième épi. Qui fait un peu contrepoids. Là où le mec tire. Si tu veux. Ou si tu ne veux pas. Et tu vois. Ce qui se passe. Tu vois. Il force. Il force. Il force. Il force. Et oui. Tu vois. La machine. Elle est méga bancale. Je ne sais pas comment les mecs. Ils font. Moi. C'est impossible. Que si la machine. Elle branle. D'un millimètre. C'est impossible. Et je trouve que ce n'est pas prudent. En plus. De se mettre sur une machine. Alors qu'une toute petite cale. Suffit. Pour que tout aille mieux.